Une collecte de sang dans un hôpital a permis de récolter 80 peintes de sang. L'hôpital espérait en récolter 30 litres. Ont-ils atteint leur objectif ? Cette fois-ci encore, on a une nouvelle unité, la peinte. La peinte, on peut s'en douter maintenant, à chaque fois qu'on voit une unité bizarre, il y a de fortes chances qu'elle vienne du système américain. Donc la peinte est une unité de volume du système nord-américain, et dans une peinte, on a 0,473 litres. Donc la première chose à faire pour répondre à notre question dans l'exercice, ça va être de convertir le nombre de peintes récoltées en litres. Donc on a 80 peintes qu'on va multiplier par le facteur du nombre de litres par peinte. Et comme on vient de le voir, on a 0,473 litres par peinte. 473, on peut écrire le 1, c'est pour une peinte. Et si on fait le calcul, on a les peintes qui se simplifient, et on va avoir le résultat en litres. Mais alors, on peut faire le calcul à la main. 0,473 multiplié par 80. Donc on va avoir 0 multiplié par 473, ça vaut 0. Je fais tomber le 0, 8 fois 3, ça fait 24. Je pose 4 et je retiens 2. 7 fois 8, ça fait 56. 56 plus 2, ça fait 58. Je pose 8 et je retiens 5. 4 fois 8, ça fait 32. 32 plus 5, ça fait 37. J'ai donc 3 chiffres après la virgule. Je descends la virgule et j'ai mon résultat 37,84. 37,84 litres. L'hôpital a donc récolté, lors de sa collecte, 37,84 litres, soit 7,84 litres de plus qu'espéré.